Musique J'avais déjà parlé de cette marque américaine qui est installée sur Taïwan et qui avait créé son cargo court Oui parce que généralement un vélo cargo c'est un peu plus long qu'un vélo normal Alors il faut savoir que Tern a lancé en 2018 son vélo pliable le Vectron Non c'est pas un nom de super héros mais je suis d'accord avec vous ça se rapproche Depuis ce vélo est proposé en différents coloris Concernant la motorisation elle ne change pas puisqu'il s'agit du Bosch performant Qui développe 65 Nm de couple qui est lui-même alimenté par une batterie de 11 Ah Ce qui lui permettra d'avoir une autonomie d'environ 50 km Ce qui est déjà pas mal Ouais parce que ça sera 50 km à l'assistance à fond on est d'accord Je sais le couple peut vous paraître faible Mais il faut savoir qu'on est sur des roues qui sont des roues de 20 pouces Ce qui fait que finalement ça va vous donner plus de force Et dans une montée même chargée ça le fera Oui car bon un mini vélo c'est rarement un vélo cargo n'est-ce pas ? La particularité du Vectron c'est l'un des rares mini vélo pliant Qui a été conçu comme un vélo cargo Il est équipé d'origine d'un porte-bagages Atlas Qui peut supporter 27 kg alors que la plupart des porte-bagages supportent une quinzaine de kilos Pas plus Il est compatible avec les accessoires Clipfix Et vous pourrez mettre des sièges enfant, tulle, yep, maxi, nex, maxi Son système de pliage breveté OCL permet d'avoir un pliage facile et compact Ce qui va vous permettre de le ranger très facilement dans un camping-car Parce que finalement c'est la clientèle visée par ce vélo Bon, il faut savoir que c'est pratique également d'avoir un vélo particulièrement compact Lorsqu'on habite dans un immeuble Il pèse 22 kg et plié, ma foi, il va se glisser facilement dans un ascenseur Dans un bus ou dans un train Parce que souvent dans ces transports en commun Monter avec un vélo qui n'est pas pliable C'est assez difficile Il y a encore du progrès à faire, je sais L'équipement de ce vélo est assez haut de gamme Dérailleur Shimano 10 vitesses Pneumatique Schwab Et toujours un peu de mal à dire ce mot Et frein hydraulique Magura MT4 Le prix de cette petite merveille, c'est 3899 euros Alors autant dire qu'il vaut mieux pas le laisser dans la rue D'où l'intérêt qu'il soit pliable Et qu'on peut le mettre en fin de compte sur son lieu de travail ou chez soi En France, Tern est distribué par Cyclab Également par Vélozen Et bien, comme d'habitude, les liens y sont Non, j'ai pas mis le panneau cette fois-ci Mais je vais aller le chercher dans le descriptif de la vidéo Sous-titrage ST' 501 Si le vélo Vectron est conçu pour les camping-caristes Voici un vélo qui n'a pas besoin de camping-car En effet, le Cercle est un vélo circulaire Conçu pour faire du camping en autonomie totale Et c'est en été 2019 que Bernard, qui est autrichien, a eu l'idée de faire un vélo dans lequel on pouvait dormir Sa première idée, c'était de mettre un hamac Et honnêtement, j'aurais fait comme lui Mais rapidement, il s'est rendu compte que c'était assez casse-gueule Du coup, il s'est mis à réfléchir sur une solution plus stable Avec un lit pliable Le Cercle était né Et cette forme, ma foi Ça lui permet de mettre beaucoup de choses Y compris son linge asséché, par exemple Et pour se protéger de la pluie Il a même prévu, on va dire, une toile de tente Qui repouvre l'intégralité du vélo Alors, si vous pensez que c'est un projet qui est un peu fou Et bien, sachez qu'il a déjà parcouru plus de 1000 km Avec son prototype Et qu'il en a réalisé d'autres Justement, pour faire ses tests Et pour info, sachez qu'en 2022 Avec son ami William Codwell Et bien, il va partir faire un tour du monde Bernard, si tu viens au Vietnam, tu passes me voir Je compte sur toi Bref, une aventure qui va se poursuivre Avec le lancement prochainement D'une campagne participative Pour lancer la production Je vous invite à retrouver ce projet Cercle The World Sur son Instagram Qui comporte déjà plus de 3400 abonnés Et également sur sa chaîne YouTube Et voici les panneaux Bon, ça va, il ne vous a pas trop manqué ? Jesse ! Be who you wanna be Oh Jesse, set me free Let me be who I can be Musique 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 Adbike Est une entreprise lyonnaise D'ailleurs, j'en profite Pour faire un petit coucou A tous les lyonnais Et oui, moi aussi Je suis un gon Et nous sommes d'ailleurs Nombreux sur Saigon Adbike S'est fait connaître En fabriquant Un système assez ingénieux Qui permet de transformer Un vélo normal En triporteur Ce système existe toujours Et vous pouvez les contacter De ma part Si vous avez envie De vous équiper Mais aujourd'hui Je vais vous parler De leur vélo cargo Car ils se sont lancés Dans une nouvelle aventure Celle de concevoir Complètement Un nouveau vélo cargo Avec une très grande autonomie Et ça J'en connais plus d'un Qui va être intéressé En effet Si d'origine Le vélo vous est proposé Avec une batterie De 14,5 Ah Ce qui va vous permettre D'avoir Une cinquantaine de kilomètres A fond C'est à dire Donc avec l'assistance A fond Et bien Sachez que Vous pouvez mettre Une deuxième batterie Le vélo est prévu pour Ce qui va vous permettre De doubler votre autonomie Et ça Je peux vous dire Que quand vous travaillez Avec votre vélo C'est quelque chose De très appréciable Surtout si vous vous tapez Les pentes de la croix rousse Ou la montée des soldats Vous ne connaissez pas ? Rassurez-vous Les Lyonnais connaissent bien Et si vous Vous ne connaissez pas Allez voir sur Google Maps Bref Vous avez compris Qu'ils ont eu Vraiment l'occasion De l'essayer Dans les pires conditions Et c'est pour ça Que la possibilité De mettre une deuxième batterie C'est imposée Comme c'est imposé Le bouton Easy Star Qui permet Un démarrage En cote Et ça Je peux vous dire Que c'est très utile Au niveau motorisation Ils ont fait confiance A Bafang Avec un moteur Qui développe 80 Nm de couple Et un moyeu Enviolo à l'arrière Qui permet grosso modo D'avoir On va dire 20 vitesses mécaniques Oui je dis bien Équivalent Parce que c'est un système A variation Donc il n'y a pas De dérailleur Pas de risque De dérailler Et vous pouvez Passer les vitesses A l'arrière Comme vous pouvez le voir C'est un vélo cargo Qui a été vraiment conçu Pour la famille Dans ses moindres détails Puisque ce dernier Possède une véritable cabine Qui s'ouvre Côté trottoir Et si vous ne transportez Pas votre petite famille Et bien sachez Qu'en quelques secondes Grâce au switch De carry Vous allez pouvoir Transformer L'assise Des enfants En espace De stockage Pouvant supporter 80 kg Et vous pouvez rajouter En option Le panier avant Qui lui Va pouvoir supporter 20 kg Soit 100 kg De charge utile Vous rajoutez à cela Des roues de 20 pouces Pour avoir encore plus de force Des freins à disque hydraulique Pour avoir un freinage puissant Une béquille centrale Qui a été spécialement étudiée Pour ce vélo Pour apporter Une très grande stabilité Lorsque vous êtes arrêté Et des accessoires Suivant votre usage Bref Rien à dire Ça promet d'être un succès D'ailleurs C'est déjà le cas Puisqu'ils ont vendu Complètement Leur premier stock Et ça C'est un signe Qui ne trompe pas Alors bien sûr Vous allez me demander le prix Et bien je vais vous étonner Parce que La version de base Sachez qu'elle est à 3890 euros Et la version familiale Tout équipée Et je dis bien Vraiment Tout équipée Ce qui est assez rare Quand même Pour ce type de vélo Et bien 4290 euros Là je dois dire Qu'ils font très fort Plus d'informations Et bien je vous invite A aller sur leur site Et comme d'habitude CAKE proudly presents The ultimate convenience commuter MAKA A lightweight urban shuttle With category leading performance Malgré leurs origines communes Ça ne sera pas distribué Par Ikea Oui car CAKE C'est un jeune constructeur De moto électrique Suédois D'ailleurs le design Est assez dépouillé Comment dire Assez suédois Non ? Ce scooter MAKA Va rouler A 45 km heure Il sera donc En France Considéré comme Un 50 cm3 Disposant d'une batterie De 48 volts Et de 31 ampères heure Il sera capable D'atteindre Les 50 km d'autonomie Suivant Les données Du fabricant Le moteur Quant à lui A une puissance De 3,8 kW Et un couple De 80 Nm Sur le moteur Il y a même Une petite fenêtre Pour voir le bobinage Ben quoi C'est original Non ? Alors ce scooter Se veut très modulaire Il dispose d'ailleurs De pas mal d'accessoires Qui vont vous permettre De l'adapter Suivant vos besoins Ça va du siège Pour enfant En passant Par le support De planche de surf Le MAKA Existe En deux versions Mais bon La deuxième version Est limitée A 25 km heure Et franchement Sur ce type de scooter Bon Je ne vois pas l'intérêt Au niveau du cadre C'est un cadre En aluminium Il comporte Un amortisseur Arrière réglable Et une fourche Avant Ce qui lui permet D'avoir un débattement De 90 mm Sa longueur Est de 1290 mm Et sa hauteur De celle Est de 790 mm Ce qui fait Que les petits gabarits Pourront monter dessus Sans aucun problème Et ce qui va intéresser Particulièrement Les camping-caristes Encore C'est son poids Puisqu'il pèse 66 kg Avec la batterie La batterie Est amovible A elle seule Elle pèse 17 kg Proposé A 3800 euros Vous pouvez le commander Sur leur site Directement Et la livraison Est pour Le début de l'année 2022 Et les liens sont Ok Let's start From the beginning We took a blank Piece of paper And set out To create The most incredible E-bike ever So Let's get right into it With a video About integration Design And a greatly improved Riding experience Il vient de sortir Il est tout frais Il s'agit du Scott Patron Irad E-MTB Attention les enfants Là ça va faire mal Cadre Entièrement carbone Et amortisseur Intégré Dans le cadre Oui monsieur Non seulement Non seulement Non seulement il est intégré Mais en plus Il a un débattement De 160 mm Alors que d'habitude On considère Qu'un débattement De 135 mm C'est déjà pas mal La batterie est énorme Puisqu'elle fait 20,8 ampère heure Et elle aussi Elle est invisible Puisqu'elle est intégrée Dans le cadre Elle se sort Par le dessous Puisqu'elle est Immovable Et ma foi Regardez cette finition Elle est tout simplement Sublime Il n'y a rien qui dépasse Le moteur Bosch Développe un couple De 85 Nm Et sa position particulière Le protège Des chocs Et il possède Des ventilations efficaces Les lumières arrière Sont également Intégrées Dans le cadre Regardez C'est magnifique non ? Par contre Pour la lumière avant C'est une option Qui se fixe Sur le guidon Alors attention C'est une option Spécialement étudiée Pour ce vélo Comme le support De caméra Oui parce que J'ai oublié de vous préciser Que le guidon Et la potence Sont fait D'une seule pièce Vous avez pu voir également Que ce vélo Il a des garde-boue Qui ont été Spéciellement fabriqués Pour lui Oui parce que C'était assez malvenu De prendre des garde-boue De série Sur un vélo de ce type Inutile de vous dire Que sa console Elle est complète C'est une console couleur Avec un GPS A l'intérieur Et évidemment Vous pouvez connecter Votre téléphone Si vous en avez besoin Vous pouvez également L'équiper De porte-bagages Et d'une béquille Ce qui est beaucoup plus utile Concernant les roues Il est en 29 pouces Alors attention Les petits gabarits Pour les vitesses mécaniques Vous en avez 12 C'est un dérailleur Shimano XT Et pour arrêter La bébête Encore une fois C'est du Shimano XT Et vous avez bien sûr Des freins hydrauliques Concernant son poids Sachez qu'il fait Un peu moins de 25 kg En sachant Qu'il a une batterie De 20 ampères Au niveau du prix Ça va dépendre De votre version Mais comptez De 6000 à 9000 euros Environ Oui Vous pouvez commencer A mettre des sous de côté Ou de faire Votre lettre au Père Noël S'il existe Pourquoi vous dites que non Moi j'y crois D'ailleurs Je lui ai déjà envoyé Ma lettre Avec les liens Qui vont avec Hein ? Ok ? Bah quoi ? On ne sait jamais Ça ne peut marcher Boss the trails Over and over And over and over J'en ai pas parlé Dans eBike News Express Mais le roc d'azur Aura bien lieu De cette année Du 6 au 10 octobre A Fréjus Au programme Compétition Randonnées Test de VTT De vélo gravelle De vélo électrique Etc Après l'Eurobike C'est la grande fête Du vélo En France Les réservations Sont ouvertes Sur leur site Et en cas d'annulation Pour cause de Covid Vous serez remboursé Ouais bon C'est gentil Mais j'espère Qu'on va pouvoir Tourner la page De cette saloperie Non ? En tout cas Je le souhaite Sincèrement Sachez que le roc d'azur Existe depuis 1984 Et c'est vraiment La manifestation Qui ne faut pas louper En plus Dans le Var On ne peut pas mieux faire Non ? C'est une manifestation Ouverte à tous Et je peux vous dire Que chaque année Il y a une très bonne ambiance Vu qu'en 2020 Ça a été annulé Pour cause de Covid Je peux vous dire Que cette année Ils vont se rattraper Toutes les infos Sont sur leur site Et puis Vous pensez à moi Pour les photos Ok ? Sous-titrage ST' 501 BMW a présenté A l'Eurobike Sa vision du futur Concernant le speedbike Ou le VAE Au choix Vous allez comprendre Enfin Je dis speedbike Mais je devrais dire Petite moto Mais bon BMW le présente Comme un VAE Grande vitesse Un speedbike quoi Pour faire simple C'est un VAE Qui va moduler Sa vitesse Suivant sa géolocalisation En ville Ça sera 25 km heure Si vous roulez Sur une piste cyclable Et dès que vous sortez De la piste cyclable Ça sera 45 km heure Et si vous êtes Sur une nationale En dehors de la ville Vous pourrez aller Jusqu'à 60 km heure Inutile de vous dire Qu'au niveau De la législation Ce n'est pas Du tout Adapté Et franchement Je ne comprends pas L'utilité de ce système En effet Suivant la législation Actuelle Si le vélo dépasse Les 45 km heure Ma foi C'est considéré Comme une 125 Ça veut dire Qu'il faut le permis Et qu'il faut être assuré Nous sommes d'accord Alors du coup La limitation A 25 km heure Ne présente Aucun intérêt Comme la limitation A 45 km heure En plus Vous savez Qu'en speedbike Vous ne pouvez pas Prendre les voies cyclables Et que De toute façon Le e-vision Ambi Sera considéré Au minimum Comme un speedbike Sinon Pour parler technique Et bien Il est équipé D'un freinage ABS Spécialement étudié Pour ceux de roue D'un radar De distance D'un éclairage Automatique Du contrôle De la pression Des pneumatiques Et d'un voyant D'envie de faire pipi C'est quoi ce truc ? Et stagiaire Tu es sûr Pour le voyant D'envie de faire pipi ? Remarque Comme ils sont partis Ça ne m'étonnerait même pas Car en plus Vous pouvez mettre Également Votre profil Biométrique A l'intérieur Vous pouvez mettre En mémoire Votre hauteur de selle Donc les réglages De votre vélo Enfin Etc Etc Vous pouvez mettre Plein de choses Évidemment Il est connecté Et vous pouvez Le verrouiller Et le déverrouiller A distance Vous pouvez également Planifier Sa recharge Vous pouvez savoir Également Où il est Si vous avez Un peu trop forcé Sur la bière Et que vous ne savez pas Où est-ce que Vous l'avez garé Ils ont même prévu Un support De téléphone Magnétique Qui permet De recharger Votre téléphone Tout en roulant Alors dans ce concept Ce qui est intéressant C'est qu'il est Principalement fabriqué En matériaux recyclés Aussi bien au niveau De l'aluminium Et des plastiques Et en plus Lorsque le vélo Arrive en fin de vie Sachez que Tout est réintroduit Dans la chaîne de fabrication Les composants Du e-vision en bille Sont fabriqués Localement De façon à permettre Une chaîne de livraison Qui soit très courte Il est livré Avec une batterie De 2 kWh Qui vous permettra D'avoir une autonomie De 75 à 300 km Suivant Comment vous roulez Ah Parce qu'il est déjà produit Ah non C'est un concept Ok d'accord Ça va Je suis rassuré D'ailleurs Il n'y a pas que le vision en bille Il y a également D'autres modèles Je vous mets les liens De leur site Et vous irez voir ça Vous même Présenté à l'Eurobike Cette année Nuzeti est un nouveau venu Dans le domaine du vélo Bien qu'il existe Depuis 2008 Cette année Il propose Une nouvelle version De leur transmission intégrale Il s'agit d'un vélo mécanique Avec une boîte 16 rapports De leur fabrication Et un carter étanche Pour l'ensemble De la transmission Ce qui devrait permettre D'assurer Une très longue longévité Ce VTT A été pensé Par un ancien champion polonais De VTT Justement Il est entièrement En carbone Sa boîte De fabrication Maison A 16 vitesses Oui Je sais Je l'ai déjà dit Ce que j'ai pas dit C'est qu'on peut changer De vitesse En roulant Ou à l'arrêt Oui C'est l'avantage De ce type de transmission Par rapport à un dérailleur classique La roue arrière Se démonte rapidement Oui C'est un démontage rapide Sans outils Et il est prévu De 26 à 29 pouces Son poids Il est de Ça dépend des roues De 10,7 kg Et Il est en précommande Au prix De 4600 euros Sur leur site Bon Méfiez-vous quand même Un petit peu Parce que Leur vidéo date D'il y a 7 ans Et j'ai été faire Sur un tour Sur leur site Et franchement Bon Ça rame un peu Alors Je sais ils ont présenté A l'Eurobike Donc c'est tout nouveau Toubo Si ça se trouve Encore quelques petits J'ajustements Mais Fait attention En tout cas Je vous mets les liens Comme d'habitude Vous me dites Si vous aimez ce genre de panneau ou pas Vous me le dites Dans les commentaires Je vous aimez ce genre de panneau ou pas Son système de transmission s'enchaîne qui utilise toujours le même principe de recharger une batterie qui va entraîner ensuite le vélo. Enfin, un vélo cargo là en l'occurrence. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet car il existe déjà d'autres systèmes qui ne dépassent jamais le stade de prototype. Le principe est simple, il s'agit d'un pédalier qui va générer de l'électricité. Ouais, le pédalier devient dynamo quoi. En pédalant, le système va recharger la batterie. Alors, si dit comme ça, ça a l'air assez sympathique sur le papier. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment pratique à utiliser et c'est même fatigant. Généralement, la rentabilité d'un tel système, elle est très faible et en plus, c'est lourd. Ils ont présenté leur prototype à l'Eurobike, c'est pour ça que j'en parle. Mais bien sûr, je vous mets les liens et à vous de vous faire votre opinion. Fusion est un nouveau vélo en libre-service. C'est Smove et Sov, ils choisissent vraiment leur nom de manière bizarre. Ils se sont réunis pour proposer ce vélo en libre-service et en location longue durée. C'est le premier vélo issu du libre-service qui sera proposé en location longue durée. Comme d'habitude, il va falloir passer par leur application, que ce soit pour sélectionner le type de location, la réservation et la géolocalisation. Évidemment, il est équipé d'un système anti-vol et le but est de remplacer très rapidement les bons vieux Vélib et d'éviter les galères pour trouver un vélo en état. Vous avez connu ça. Ils vont commencer par Bordeaux, puis petit à petit, ils vont s'étendre. Le vélo dispose d'une autonomie de 65 km d'après le fabricant, mais surtout, il va vous permettre d'accéder aux bornes de recharge et de stationnement. Il est équipé d'un porte-bagages et d'un support pour le siège enfant. Sa batterie est amovible, vous pourrez la rechercher chez vous. Elle est déverrouillable électroniquement et en plus, vous avez une alarme qui vous avertit sur votre téléphone portable si on touche le vélo. L'avantage de la location longue durée, c'est d'avoir un vélo en parfaite état puisque vous êtes le seul utilisateur. En plus, il est très bien équipé et vous avez accès aux bornes de recharge et de stationnement. Concernant le tarif, c'est simple, c'est 69 euros par mois sans engagement. Plus d'infos, vous allez directement sur leur site en sachant que Bordeaux sera la première ville équipée. Et... E-Bike News, c'est fini. Vous pouvez aller faire du vélo. N'oubliez pas votre appareil photo car c'est l'automne et les couleurs dans la nature sont magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada